Mesdames et Messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 22h au sommaire de l'actualité. A la une, dans l'actualité nationale, 28 nouveaux cas positifs et 71 cas guéris. Et enfin, dans l'actualité internationale, 175 000 morts dans le monde depuis le début de l'épidémie. Merci si vous nous rejoignez. Et nous ouvrons ce journal concernant le mois béni du Ramadan. Le Haut Conseil islamique a annoncé que le mois béni du Ramadan commencera le soir du jeudi. Le premier jour du jeûne du mois béni du Ramadan est le vendredi. Rappelons que ce mois béni est le quatrième pilier de l'islam, fait partie des pratiques plus sacrées de la religion musulmane. Un mois de recueillement et de pardon, de cohésion. Le mois béni du Ramadan est une occasion pour maintenir, renouer l'esprit d'entraide, de fraternité et de solidarité. Il n'est qu'en rappelant qu'au-delà du jeûne, le mois béni du Ramadan est un moment privilégié pour se recueillir et lire le Coran. Eh bien, je vous le disais dans le titre. A présent, je vous propose de suivre le point de presse quotidien du secrétaire général du ministère de la Santé concernant l'évolution du Covid-19 dans notre pays. Point de presse sur la situation Covid-19 à Djibouti ce mercredi 22 avril 2020. Nous enregistrons aujourd'hui le plus grand nombre de cas guéris. depuis le début de l'épidémie. Pour la première fois, ce nombre dépasse celui de nouveaux cas positifs. Toutefois, il est encore trop tôt pour nous avancer sur l'évolution de la situation. Celle-ci sera appréciée dans le temps, notamment lorsque nous aurons obtenu plusieurs jours consécutifs de baisse du nombre de cas positifs. Le confinement imposé par le gouvernement reste jusqu'à là le seul moyen de limiter la contamination de masse. Il semble porter ses fruits, mais nous restons prudents et appelons la population à ne pas relâcher les efforts. Aussi, comme chaque jour, nous insistons sur l'adoption des gestes barrières et le respect du confinement. Se laver les mains au savon très régulièrement, tousser et éternuer dans le pli du coude ou dans un mouchoir qu'il faut immédiatement jeter. Respecter une distanciation sociale de moins un mètre. Limiter les déplacements stricts essentiels. Enfin, concernant le bilan de la situation nationale du Covid-19, au total, nous avons réalisé 10 272 tests. 974 personnes se sont révélées positives au Covid-19 et 183 cas sont confirmés guéris. Merci. Restez chez vous. Et dans l'actualité de ce 22h, le ministère des Affaires étrangères de la coopération internationale a tenu ce matin une réunion par via vidéoconférence entre le membre du gouvernement de la République et les partenaires bilatéraux et multilatéraux accrédités en République des Djiboutis. Le gouvernement a été représenté par le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, M. Mohamed Al-Youssouf, le ministre de l'économie et des finances, M. Ilyas Moussadouali, le ministre de la santé, M. Mohamed Ouarsamadirier, la ministre de la solidarité et des affaires sociales, Mme Mouna Smanaden, les partenaires bilatéraux et multilatéraux étaient représentés par les ambassadeurs et représentants des organisations régionales et internationales accréditées à Djiboutis. Cette réunion avait pour objectif de faire d'une part le point du travail accompli par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et d'autre part d'exprimer les attentes du gouvernement par rapport à ses partenaires. Dans une interview qu'il nous a accordé, le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale a rappelé les multiples mesures de prévention et des protections prises par le gouvernement pour combattre la pandémie du Covid-19 et son révolution sur le territoire national. Nous avons ce matin organisé une visioconférence avec nos partenaires pour leur présenter le pacte national solidaire et la riposte sociale ainsi que la riposte de santé face à la pandémie du Covid-19 en République de Djibouti. Les ministres des Affaires étrangères, des Affaires sociales, de la santé et de l'économie étaient présents donc à cette visioconférence et en face nous avions à peu près une cinquantaine de partenaires, à savoir les partenaires bilatéraux, les partenaires multilatéraux, Agence des Nations Unies, EGAD, Union européenne. Et nous avons pris un deuxième round de dialogue, discussion, d'entretien et de présentation avec les pays arabes et les ONG arabes. La discussion a été globale et nous sommes également entrés dans les détails des besoins de la République de Djibouti, des besoins immédiats et surtout de la situation économique qui risque de se développer suite donc au confinement et surtout à l'arrêt des activités économiques et ce confinement risque encore de se poursuivre pendant quelques temps. Je crois que c'est une crise globale qui touche des pays qui ont les moyens et surtout les pays qui avaient déjà donc des difficultés dans certains secteurs, notamment le secteur de la santé. Djibouti ne fait pas exception. Nous avons, mais fort heureusement, nous avons développé très rapidement une riposte qui nous a permis d'atténuer les impacts et les effets de cette pandémie. Toujours est-il que le travail doit se poursuivre. La lutte contre cette propagation est une œuvre de tous les jours qui nécessite la mobilisation non seulement de tous les acteurs nationaux, aussi bien les départements sectoriels que le secteur privé ainsi que la société civile. C'est ce qui est en train de se faire et nous ne pouvons aussi ne pas partager nos préoccupations et surtout les manques qui existent et les déficits qui sont à prévoir dans tous les secteurs avec nos amis et les pays ainsi que les organisations partenaires. Voici l'objet de cette rencontre et nous avons pu échanger sur tous ces points. D'autres réunions beaucoup plus fragmentées et surtout ciblées auront lieu avec les partenaires afin de pouvoir mettre en place et mettre à exécution les annonces qui ont déjà été faites. Il faut dire qu'il y a quand même eu des annonces. La Banque mondiale, l'Union européenne, le système des Nations unies, certains partenaires arabes aussi. Mais toujours est-il qu'il y a cet effort de coordination à poursuivre, un effort également de mise en place des cadres aussi bien temporels et des leviers ainsi que des mécanismes qui nous permettent d'aller vers l'exécution et la mise en œuvre de toutes ces mesures que nous avons prises et surtout la mobilisation des ressources qui nous permettront d'aller rapidement vers la mise en place et l'application de ces mesures. Voilà en résumé, je dirais, l'étonnant et les aboutissants de cette visioconférence avec les partenaires au développement de notre pays. Merci. Le ministre de l'Éducation nationale et des informations professionnelles a tenu aujourd'hui une déclaration sur les dispositifs mis à profit par le ministère afin que les élèves puissent suivre à la maison des enseignements d'apprentissage durant le confinement. Je souhaite avant tout adresser toutes mes pensées à l'endroit de nos concitoyens atteints du Covid-19 et leur souhaiter un rapide rétablissement. Je voudrais également adresser un hommage particulier au chef de l'État, Son Excellence Ismail Omar Ghelle, qui dès le début s'est placé en toute première ligne de cette lutte contre la pandémie en prenant des mesures nécessaires et fort louables pour la protection de nos populations en initiant un formidable élan de solidarité nationale. Qu'il me soit permis également d'adresser un hommage appuyé à Madame la Première Dame, Présidente de l'UNFD, Madame Khadra Mahmoud Haïd, qui à chaque fois que notre pays est confronté à des difficultés ou à des catastrophes naturelles, engage des actions de soutien à la population et notamment les plus vulnérables. C'est ainsi que plusieurs milliers de familles ont pu recevoir des vivres qui leur permettent de subvenir aux besoins quotidiens. Que tous ces efforts du Président de la République et de la Première Dame soient loués et trouvent les récompenses auprès d'Allah. Je ne pourrais poursuivre mon propos sans féliciter et encourager les personnels médicaux, ceux du ministère des Affaires sociales et l'ensemble de nos forces de défense et de sécurité qui font preuve en ce moment même d'un engagement exemplaire et d'un dévouement sans faille dans le cadre de cette crise sans précédent à laquelle nous faisons face. Mesdames et Messieurs, je tiens ensuite à rappeler à nos concitoyens dans quelles circonstances les établissements scolaires, publics et consulaires ont été fermés. Le premier cas de Covid-19 a été confirmé dans notre pays le 23 mars 2020. De le 24 mars, Son Excellence, M. le Président de la République, a décidé des mesures de confinement général à la population pour éviter que le virus ne se propage au sein de la population. Ces mesures ont contraint le ministère de l'Education nationale et de la formation professionnelle à avancer les vacances d'avril. Nous avons mis à profit cette semaine des vacances interruptives avancées pour mettre en place ou pour mettre en œuvre un dispositif de le 1er avril 2020 pour que les élèves puissent suivre à la maison des enseignements apprentissages durant la période de confinement. Comme vous le savez, chers parents, l'éducation ne peut attendre. Ce dispositif du MENFOP, en réponse aux mesures de confinement, se décline ainsi. Cours télévisés pour tous les niveaux et toutes les disciplines. Cours radiodiffusés pour les classes de l'enseignement de base. Plateformes et learning pour tous les élèves. Des classes virtuelles pour les lycéens. Mais également des classes virtuelles pour les élèves de l'école d'excellence sur la plateforme Zoom. Une plateforme également Moodle pour la poursuite de la formation initiale des élèves professeurs. Des fascicules aussi adaptées aux élèves des écoles rurales les plus reculées. Pour ce faire, les comptines scolaires. sont réouvertes et des moniteurs locaux vont être recrutés pour aider ces élèves à assimiler les contenus de ces fascicules durant tous les mois de mai. Des fascicules adaptées aux écoles accueillant les élèves des réfugiés sont également éditées pour accompagner ces élèves durant cette période difficile avec les mêmes dispositifs que les écoles rurales. Des fascicules pour les élèves des écoles bilingues. Chers parents, la mise en place à un temps record de ce dispositif riche et varié a nécessité la mobilisation de hauts cadres, des inspecteurs, des conseils pédagogiques, des enseignants, des techniciens du CRIPEN, mais également les personnels de la RTD. que je profite justement à cette occasion pour vraiment les féliciter et bien sûr à sa tête le directeur général de la RTD. Ils ont travaillé dans ce contexte des crises sanitaires. Je tiens à les féliciter tous et toutes pour le dévouement de leur expertise. Je voudrais ici sonnellement leur rendre un vibrant hommage au nom du ministère et au nom personnel. J'annonce que ce dispositif se poursuivra, Inch'Allah, jusqu'au 15 mai 2020. J'invite les parents à s'impliquer davantage dans le suivi de ce cours télévisé et de ses enseignements virtuels pour qu'ils donnent des bons résultats auprès des élèves. Maintenant, je vais aborder la question que tous les parents d'élèves se posent. Est-ce que les établissements scolaires pourront rouvrir avant la rentrée septembre 2020 ? La réponse à cette question n'est pas facile. Elle n'est pas simple. Elle a fait l'objet de mûres réflexions au niveau du gouvernement sous la conduite du président de la République mais aussi au sein du MENFOP. Et donc, nous avons jugé prudents de garder les établissements scolaires fermés sur tous les territoires jusqu'à la rentrée de septembre 2020 au regard, surtout au regard de l'évolution de la pandémie qui reste encore dans sa phase ascendante. Dans un second temps, le ministre a détaillé un calendrier des prochaines épreuves à pratique et orale écrits et des examens. Face à cette situation de crise, des mesures spécifiques sont prises. Et là, j'annonce que les examens de l'OTI des cinquième année, du BEEF, des CAP, sont annulés à titre exceptionnel pour la session 2020 en raison donc de cette crise. Cependant, les élèves de première pour les épreuves anticipées et ces déterminals bénéficieront d'un dispositif particulier pour les aider à préparer dans les meilleures conditions possibles les épreuves du baccalauréat général, technologique et professionnel. C'est pourquoi ils sont les seuls élèves qui sont concernés par la reprise des cours avant la rentrée de septembre 2020. Ils seront convoqués début août 2020 pour bénéficier de trois semaines de révision du 1er au 21 août 2020 en groupe restreint pour respecter les mesures barrières contre le Covid-19. Les épreuves pratiques et orales du baccalauréat se dérouleront à partir du 16 août. Les épreuves écrites débuteront, incha'Allah, à compter du 30 août 2020. Un calendrier détaillé des épreuves pratiques, orales et écrites sera diffusé par la direction des examens et concours. Le choix de maintenir le baccalauréat est motivé par le fait qu'il constitue le 1er diplôme universitaire. Comme vous le savez, chers parents, cet examen véhicule une énorme charge émotionnelle. Il se tiendra donc dans les conditions sanitaires les plus rigoureuses qui soient. Et je m'y engage. Ainsi, tous les élèves, à l'exception de ces classes de terminale, passent en classe supérieure sur la base des notes obtenues durant cette année scolaire 2019-2020. Les élèves de 5e année sont admis en 6e année sur la base des moyens des notes obtenues en cours d'année. Les établissements scolaires, bien sûr, doivent se conformer à ces dispositifs. Afin d'éviter des disparités entre les écoles et assurer une équité entre les élèves, un jury d'harmonisation des notes sera mis en place par note de service à Djibouti-Ville et dans chaque région. La liste des élèves admis sera donc diffusée par la direction des examens et concours. Les élèves de 9e année sont eux aussi admis en seconde générale ou en seconde professionnelle sur la base des moyens des notes obtenues en cours d'année. Je compte désigner par note de service un jury qui sera chargé, bien sûr, d'harmoniser les notes par discipline et au niveau de Djibouti-Ville et de chaque région. Les brevets d'enseignement fondamentaux sont délivrés à tous les élèves dont la moyenne est supérieure ou égale à 10 sur 20. Les diplômes du CAP seront également délivrés à tous les élèves dont la moyenne annuelle est supérieure ou égale à 10 sur 20 par un jury mis en place par note de service. Le MENFOC prépare en outre la rentrée scolaire 2020-2021. Celle-ci doit nécessairement comporter un plan de prise en charge des élèves à tous les niveaux. En effet, nous sommes conscients de l'impact social, économique et psychologique que le confinement et l'arrêt de cours en présentiel aura sur nos élèves. Ce plan comportera incha'Allah une évaluation diagnostique pour tous les niveaux, des séquences, des remises à niveau pour les élèves accusant du retard et bien sûr des activités parascolaires pour motiver davantage les élèves et surtout leur donner le goût d'apprendre. Comme chaque année, je compte diffuser une seculaire relative à la rentrée 2020-2021 pour que les enseignants, les personnels d'encadrement de supervision restent mobilisés jusqu'à la fin du baccalauréat session 2020. Cette circulaire précisera incha'Allah les dates de la rentrée qui sera probablement un peu décalée pour l'enseignement secondaire. Avant de terminer mon allocution, j'exhorte la communauté éducative à un respect strict du confinement et des mesures barrières pour stopper ce virus dans notre pays. Autre actualité nationale concernant les intempéries qui se sont abattus à Djibouti, le préfet de la ville de Djibouti a dans une interview souligné que les fortes pluies qui ont frappé la capitale s'ajoutent à cette pandémie qui touche le monde y compris notre pays. La population a été frappée a-t-il dit par ces fortes pluies qu'elle qui ne s'est pas remis des intempéries qui avaient sévi notre pays a-t-il rappelé. Cinq personnes ont trouvé la mort et une personne est portée disparue. Que le Tout-Puissant lui ouvre les portes de son paradis éternel a-t-il indiqué. d'inspirer patience et réconfort et consolidation à leur famille et à leurs proches. Concernant les personnes les plus démunies des quartiers populaires ils sont les plus touchés rue et maison inondée à Balbala une partie a été touchée à 10% selon mon estimation je dirais c'est une catastrophe naturelle a-t-il ajouté. Cela illustre la triste nature humaine tout le gouvernement s'est mobilisé pour aider ces sinistrés et il n'a joué aucun effort pour subvenir aux besoins de notre population a-t-il ajouté. La protection civile des Djiboutis a lancé ces matins des opérations d'évacuation d'eau des principales artères de la capitale. Ces opérations ont été effectuées le premier jour à Hibat et à Gabotkad et à l'hôpital Bouffar ainsi que dans le quartier dénommé Garlkbulok exécuté sous la supervision du directeur général de la protection civile des Djiboutis le colonel Mahmoud Moussa Mahmoud Les ressources humaines et matérielles ont été mobilisées pour le succès de ces opérations et les eaux des plus stagnantes ont été déversées dans de nombreuses rues ce qui empêche la bonne circulation des voitures et des véhicules. Dans une interview accordée à la télévision nationale le commandant des opérations Hassan Ibrahim a rappelé que c'était une activité vise principalement à évacuer les eaux qui ont submergé certaines rues pour ramener la situation à la normale. L'évacuation des eaux bliviales sur les grands axes routiers qu'on a fait en partenariat avec la direction de l'assainissement et la deuxième phase qui a été faite en même temps est de soulager les victimes des zones les plus touchées ce sont les zones de Cartes 7 et Arheba qui sont les plus sinistrées et c'est que normalement ces opérations doivent être faites rapidement pour soulager ces victimes dans ces périodes de confinement. Il est impératif d'évacuer les grands axes pour évacuer les maisons qui sont les sinistrées qui ont besoin d'être soucrits le plus possible. Toujours concernant ces pluies déluviennes qui sont abattues dans le pays l'Office national des eaux et de l'assainissement des Djiboutis autrement dit l'Onéade poursuit sans relâche ses actions tantôt pomper les eaux dans les grands axes routiers tantôt pour évacuer l'eau dans les quartiers inondés. Notre équipe de reportage comme vous le voyez s'est rendue ce matin sur le boulevard Hummel de Haïta au quartier 6 un de leurs véhicules de pompage. Comme vous le savez, nous avons enregistré une forte pluie d'une intensité très forte qui a très vite inondée et qui a engorgé notre réseau. Nous avons installé nous avons agi très vite en déployant des motopampes de très haut débit dans les artères principales qui vont nous permettre de refouler l'eau vers l'exitoire le plus près. Et nous avons installé des motopampes dans les quartiers poplières. L'ONIAD reste à pied d'oeuvre pour faire face à cette situation. Direction Alice-Bier où dans le cadre de la prévention et de la sensibilisation contre la pandémie du Covid-19, les volontaires du Croissant Rouge de Djibouti de la branche d'Alice-Bier mènent une campagne de sensibilisation aux gestes barrières en collaboration avec les autorités locales, préfectures et conseils régionales. À travers ces haut-parleurs placés au bord d'une voiture, les volontaires du Croissant Rouge diffusent des messages de prévention pour informer et sensibiliser la population contre la pandémie du Covid-19 en appliquant, rappelant d'eux, des gestes barrières tels que le lavage des mains, répétitif des mains, le respect de la distanciation sociale de 1 mètre et le respect scrupuleusement du confinement. Le Croissant Rouge branche d'Alice-Bier a placé de nouveaux systèmes de lavage de mains pour veiller sur le fonctionnement de ces endroits d'hygiène. Et dans l'actualité internationale, je vous le disais dans le titre, la pandémie du Covid-19 a fait au moins 167 000 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine. C'est dans les deux comptes établis en temps réel par l'université américaine John Hopkins. Plus de 2,5 millions de cas ont été également diagnostiqués dans les 193 pays et territoires. en prenant en compte la même source. Les États-Unis comptabilisent à elles seules le plus grand nombre de morts avec 45 000. Pour plus de 8825 000 cas, le nombre de morts sur 24 heures est brutalement réparti à la hausse dans les pays. Ce mardi, avec 2 771 décès supplémentaires liés au nouveau Covid-19, toujours selon l'université John Hopkins, soit l'un des plus lourds bilan enregistré sur une journée par un pays. Si Washington paye le plus lourd tribut, ces données doivent être révitalisées au regard à la population des États-Unis, soit plus de 320 millions d'habitants. Et bien confronté à la brutale hausse du chômage en raison du Covid-19, le président américain Donald Trump a annoncé mardi une pause de 60 jours sur la délivrance des cartes verts qui offrent le statut de résident permanent près de 24 heures après avoir annoncé un tweet spectaculaire mais très vague sur une suspension temporaire de l'immigration pour protéger les emplois américains. Le locataire de la Maison-Planche a précisé les contours d'un décret qu'il signera aujourd'hui s'il n'appliquera pas au visa de travail temporaire mais au seul green card avec des possibles extensions. Avec 22 millions de nouveaux chômeurs, la première économie mondiale est confrontée à des chiffres inimaginables. Il y a encore quelques semaines, elle comptait plus de 22 millions de nouveaux inscrits au chômage. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés et sans oublier restez chez vous et respectez les gestes barrières. de la Commission de Géné de Géné de Géné de Géné Sous-titrage ST' 501